Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de la série Golden. Aujourd'hui on va parler de l'épisode 28, mais avant cela je tenais à remercier tous ceux qui sont là depuis le départ, tous ceux qui nous soutiennent, qui likent nos vidéos, qui laissent des commentaires et qui nous envoient même des mails d'encouragement. Vraiment merci beaucoup à vous. Maintenant si toi tu viens de découvrir cette chaîne, je t'invite tout simplement à t'abonner, à liker et à laisser ton petit commentaire. Sachez qu'on est là pour partager, pour échanger, pour donner notre avis. Donc pour moi il n'y a pas de j'ai raison ou j'ai tort. Pour moi on a tous raison car on est là tout simplement pour donner notre avis. Voilà, bon on arrête ce petit blabla, passons tout de suite au vif du sujet. Alors dans cet épisode 28, on voit dès le départ qu'on est dans un tout autre décor. C'est à dire qu'on n'est plus du tout dans l'aspect richesse, l'or, le pouvoir, l'argent, enfin voilà. Là on est totalement dans un autre aspect. Ce qui se reflète ici c'est la pauvreté, la fatigue. La série nous montre vraiment les réalités du Sénégal car voilà on sait très bien que tout le monde ne marche pas sur de l'or. Et justement c'est très bien, j'ai trouvé ça vraiment génial de montrer cet aspect là. A travers ce décor, on découvre Jams qui est totalement abattu. Déjà physiquement on le voit, il a sa barbe qui a poussé, ça veut dire qu'il se néglige, qu'il ne s'occupe plus du tout de lui. C'est plus du tout le Jams qu'on a connu au départ, qui était beau, toujours bien habillé, enfin voilà la classe etc. Là c'est plus du tout ce Jams, là on a une autre personne qui est abattue, fatiguée, triste. Voilà on voit qu'il a complètement baissé les bras. Voilà il n'est plus du tout le même. On voit qu'on a très bien remarqué qu'au départ c'était quelqu'un d'assez orgueilleux, quelqu'un qui avait la niaque, qui voulait toujours gagner, soif de pouvoir etc. Là c'est un autre Jams que nous découvrons dans cet épisode. D'ailleurs je pense que le fait que Jams choisisse de vivre dans cet endroit là n'est pas du tout anodin. Car comme on le sait, Jams est un homme fortuné, il a construit sa propre fortune en Angleterre, ses parents sont riches, l'entreprise Golden. Enfin voilà on sait que c'est un homme qui a de la fortune, malgré ça il choisit de vivre cette vie de pauvreté. Pourquoi ? Bah tout simplement parce qu'il en a eu marre de tout ça, toute cette fortune. On voit qu'en fait tous les problèmes qu'il a eus sont reliés à l'argent. Que ce soit la vengeance de Fadel, que ce soit par rapport à l'histoire avec Jacob Williams, bref tout est relié à l'argent. Donc lui il a tout simplement envie de balayer cette vie, cette vie de fortune, de pouvoir. Voilà, il veut plus du tout vivre ça. Autre aspect qui nous montre que cet épisode représente vraiment les réalités et les mœurs du pays, c'est le côté comérage, raconter des ragots, on l'a tous constaté je pense à travers le vendeur de café, mais aussi les voisins de Aïcha qui racontent n'importe quoi sur elle, qui vont jusqu'à la juger sur le fait qu'elle était en prison. Enfin voilà, ça je pense que ça ne disparaîtra jamais. D'ailleurs c'est bizarre quand on pense qu'on est dans un pays où vivent majoritairement des musulmans, on sait que dans l'islam le fait de parler derrière une autre personne est très très mal vu. Mais les gens le font quand même et puis voilà, je pense que ça ne changera jamais. Enfin bref, ce que j'ai adoré aussi dans ces nouveaux épisodes, c'est l'arrivée de nouveaux personnages tels que Moustapha. Je pense qu'on l'a tous reconnu, oh là là comment je l'aimais trop ce petit, mais il a tellement grandi, j'étais étonnée lorsque je l'ai vu dans cet épisode, je me disais mais c'est lui ou pas, c'est lui ou pas, mais bien évidemment c'est lui. Il est génial et vraiment je suis trop contente qu'il intègre cette série et j'espère d'ailleurs qu'il sera très longtemps dans la série. Et d'ailleurs l'intégration de Moustapha dans cette série nous permet d'aborder un sujet assez sensible et assez important qui est celui des enfants de la rue, des talibés. Moustapha est un talibé qui n'a jamais connu ses parents. La scène est très émouvante entre Moustapha et James, car celui-ci lui explique qu'il ne connaît même pas ses parents, que la vie est trop dure, qu'il a affronté des choses vraiment difficiles. Et ça, voilà, ça nous touche. Pourquoi ? Parce que c'est un enfant. Pour nous, un enfant ne devrait pas avoir à vivre ces choses-là. Un enfant doit garder son innocence et là on voit que dans le cas de Moustapha, donc dans le cas des talibés, c'est tout autre chose. Voilà, et ça c'est un sujet qui me touche, mais vraiment, vraiment. J'ai pas mal d'anecdotes d'ailleurs sur ça. Voilà, nous ferons d'ailleurs avec Sylvia un sujet spécial qui parlera des enfants de la rue, des talibés. Car voilà, j'ai pas mal d'anecdotes en tête par rapport à ça. C'est triste et il est temps en fait que ça s'arrête. Il est vraiment temps que ça s'arrête. À mon avis, la relation entre James et Moustapha sera une relation assez complémentaire. Moustapha aidera James à se relever, à sortir de cette dépression, à devenir le James qu'il était avant, repartir chez lui, devenir combatif, aider sa famille. Et James, à son tour, l'aidera à devenir la personne qu'il veut être, c'est-à-dire un footballeur, être riche, pouvoir aider les enfants de la rue, pouvoir aider les nécessiteux. Donc c'est une relation assez complémentaire qui va se construire entre les deux hommes. Alors on voit que Moustapha justement a volé à manger à une vendeuse, et c'est pour cela qu'il est poursuivi par ces trois hommes qui crient au voleur. D'ailleurs, je ne sais pas ce qu'on devrait dire des trois hommes qui poursuivent Moustapha. « On voit que l'un a une brique, l'autre a un grand couteau comme ça. » « Non mais attends, c'est quoi ça ? » Ça montre vraiment qu'il ne cherche pas à comprendre. Pour moi, un enfant qui vole de la nourriture, c'est quand même révélateur. Essayer de lui parler, de comprendre, de savoir pourquoi il fait ça, si la faim donne lui-même plus de nourriture au lieu de le poursuivre comme ça. Et je pense que ça se passe comme ça dans la plupart du temps. Les gens te poursuivent pour te frapper, te donner une leçon sans comprendre les raisons pour lesquelles tu as fait ça. Alors, vous l'avez remarqué depuis l'épisode 27, l'arrivée de ce nouveau personnage secrétaire de Fadel Deme qui est le sosie craché de son ex-femme décédée. Et oui, alors pourquoi avoir choisi ce scénario ? Moi, je pense que tout simplement, grâce à ce personnage, Fadel va peut-être s'apaiser. Il y aura peut-être une relation amoureuse entre les deux. Et ceci permettra peut-être à Fadel d'enfin enterrer l'âge de guerre et d'oublier un peu cette vengeance qui est en train de complètement lui détruire la vie. On voit qu'entre Fadel et sa fille, il n'y a plus du tout de complicité. La relation est complètement rompue. Voilà, c'est vraiment dommage parce qu'au début, on les a découverts vraiment complices. son amour inconditionnel pour sa fille. Et là, voilà, il est obnublé par cette soif de vengeance qui pourrait vraiment lui coûter cher. Alors l'arrivée de ce nouveau personnage va peut-être changer les choses. Car comme on le sait, Fadel a un amour éternel pour sa femme. Il n'y a que sa femme, à mon avis, qui pourrait stopper tout ça, en fait. Toutes cette vengeance qui, au final, ne sert plus à rien du tout. Alors ensuite, on a cette scène entre Léna et son père qui essaie de l'encourager à se relever, de la réconforter. On voit qu'elle est abattue, tout simplement, depuis cette fausse couche. D'ailleurs, Sylvia m'a fait remarquer une chose assez importante. C'est le fait qu'en fait, on n'a pas eu le temps de s'attacher à cette grossesse. C'est vrai. Je trouve qu'en fait, on ne parlait pas bien souvent de la grossesse de Léna. Il n'y avait pas assez de scènes. En fait, ils auraient pu mettre plus en avant cette grossesse. Je ne sais pas, montrer Léna en train d'acheter des habits pour le futur enfant. avancer aussi un petit peu la grossesse. Pourquoi pas découvrir, par exemple, le sexe. Je ne sais pas, faire en sorte que Léna soit enceinte de 5 mois et qu'on annonce que ça sera une fille, un garçon, peu importe. Qu'on puisse un peu avoir un visuel, en fait, sur cette grossesse. Voir un ventre qui s'arrondit, les préparatifs, le berceau, etc. Enfin, voilà. Je pense que ça nous aurait plus ému, en fait, si on avait justement cet attachement-là. Que là, personnellement, on n'est pas vraiment touché, en fait, par ça. Alors qu'on devrait l'être. Donc, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage ce côté-là. Je trouve que, voilà, là, elle est mal. Elle n'est pas bien. Mais elle ne nous transmet pas cette émotion. Et ce n'est pas à cause de l'actrice. L'actrice joue très bien son rôle. Mais c'est juste, en fait, le déroulement des choses qui fait qu'on n'est pas vraiment attaché. Alors, dis-moi si tu partages cet avis, justement, en commentaire. Si toi aussi, cette histoire de fausse couche ne te touche pas réellement. En plus, dans les épisodes précédents, Dani promettait à Léna qu'elle ferait tout pour que cet enfant vienne au monde. Mais au final, Dani meurt. Et l'enfant aussi meurt. Donc, c'est peut-être un peu trop. Ils auraient pu peut-être laisser cet enfant en vie, histoire de laisser un espoir à Jams. Mais bon, on sait très bien que Léna, peut-être qu'elle pourra retomber enceinte. Mais bon, ce n'est pas sûr parce que ça se trouve, Léna et Jams ne se remettront pas ensemble. Puis, on en parle de Daouda Diop. Oh! Daouda Diop qui est en réalité Daouda Gay. Donc, il est en réalité le fils de ABG. Donc, que s'est-il passé? ABG aurait-il trompé Maje lorsqu'ils étaient jeunes? En tout cas, un enfant est né. Eh oui, un enfant est né. Et c'est bien ce Daouda Gay. On le comprend à travers le discours de Fadel. Daouda Gay qui est d'ailleurs de mèche avec Fadel Dem. C'est bizarre parce qu'on avait déjà des doutes sur lui. Dis-moi en commentaire si toi aussi, tu le soupçonnais depuis le début. C'était surtout après l'épisode du cambriolage lorsque Jams est venu à l'hôpital pour voir Daouda. Antha avait des doutes sur lui. Elle me disait Sylvia, t'es sûre que lui, c'est pas un traître? Il est bizarre. Eh bien, oui, c'est un traître. Il est là pour prendre la place de Jams et de Khalil. Car si Jams et Khalil meurent, c'est lui qui sera le seul et unique héritier de Golden. C'est pour ça que dans l'épisode 28, il a fait une tentative de meurtre envers Khalil. Hum, touche pas Khalil. C'est notre Khalil. Personne n'y touche. Daouda a dû souffrir du fait de ne pas avoir grandi avec son père. Peut-être que sa mère, c'était la maîtresse de ABG. En tout cas, la suite nous le dira. Il représente un peu l'enfant du mal, l'enfant qui n'a pas été considéré. A notre humble avis, ABG n'est même pas au courant de l'existence de son fils. Pour couronner le tout, on a même l'impression que ce Daouda essaye de récupérer Léna pour briser encore plus le coeur de Jams. Et bien sûr, lors du discours de Maj et Daouda, il y a une phrase révélatrice. Donc, quand il dit Khalil est mon petit frère. Et bien sûr, Maj ne se doute d'absolument rien. Lors de cette scène entre Maj, Oumie et Khalil, on remarque que Maj s'est adoucie. Elle n'est plus aussi féroce qu'au début. Elle n'est plus la lionne. Depuis l'accident de Khalil, elle s'est adoucie. Elle est devenue beaucoup plus sentimentale. Elle est beaucoup plus dans l'affection. Et il y a d'ailleurs une très belle relation qui se construit entre Maj et Oumie. Donc, pourvu que ça dure. Et enfin, on voit aussi que Khalil commence à aller mieux et il se réveille. Ça fait vraiment plaisir parce que Khalil a un public derrière. Il ne fallait absolument pas que ce personnage meure. Faire mourir ce personnage aurait été vraiment un manquement dans cette série. Il manquerait vraiment cet aspect jeune, cet aspect amour entre Khalil et Oumie. Donc voilà. Est-ce que Khalil va se souvenir de sa mère, de son amour avec Oumie ? Est-ce qu'il va reprendre la musique ? On a hâte de voir la suite et on a hâte que tu ailles mieux Khalil. On a hâte aussi de connaître la suite des événements. En tout cas, en attendant, je t'invite à regarder l'analyse du générique que moi et Antha avons fait. N'hésite pas à laisser ton commentaire. On a hâte de savoir ce que tu en penses. Comme d'habitude, n'oublie pas que tout ceci, c'est pour le divertissement positif et c'est l'Afrique qui gagne. Allez tchuss et on se capte à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501